Hey la team Youtube, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens pour une toute nouvelle vidéo Vous avez été nombreux à voter pour cette vidéo là sur Instagram D'ailleurs avant de poursuivre, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux C'est EasyButtyStay Et notamment sur Instagram si vous voulez à chaque fois voter pour les nouvelles vidéos que vous voulez voir sortir Mais je vous fais aussi des petits sondages pour d'autres choses dans la vie Des petits dilemmes dans la vie ou pas Ça m'apprend aussi à vous connaître Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me rejoindre Sur Snapchat c'est CamilleEBS Et sur tous les autres réseaux sociaux c'est EasyButtyStyle Je vous mets les liens en barre d'infos Donc pour poursuivre, sur Instagram vous avez été nombreux à voter ce matin sur la vidéo Donc les séries Netflix et pas Netflix Emporter les suffrages à 73% il me semble Contre des conseils mode pour les plus size, pour les rondes Donc voilà, si vous voulez quand même que je vous fasse cette vidéo N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et sans plus tarder, je vais poursuivre pour la vidéo pour laquelle vous avez cliqué tout simplement Donc je vais vous parler de quelques séries De beaucoup de séries en fait qui sont sur Netflix Parce que je regarde beaucoup de séries sur Netflix Comme pratiquement 80% de la population, 80% de cette planète Je vais vous parler seulement de 3 ou 4 séries qui ne sont pas sur Netflix Et le reste c'est que de Netflix Et je vais également vous parler en deuxième partie des séries que je vous souhaiterais recommencer Et vous me direz en commentaire Celles que vous avez commencé, celles que vous connaissez Si vous me les conseillez, vous ne me les conseillez pas Enfin bref, voilà, dites moi tout en commentaire Parce que j'aime bien échanger avec vous C'est super sympa d'avoir un échange C'est très important pour moi comme pour vous Et comme ça on apprend à se reconnaître un petit peu plus Donc je vais commencer par la première série Je prends mon téléphone parce que je ne vais pas commencer à vous faire des résumés Parce que je ne sais pas faire de résumés Et en voulant faire un résumé Je fais... Je vous raconte l'histoire donc je ne sais pas faire de résumés Donc je vais commencer par les séries pas Netflix Comme ça au moins on passera Et j'enchendrai plus facilement avec les séries que je souhaiterais commencer sur cette plateforme Je ne sais pas si vous avez suivi Je vais commencer par la série Manifeste, Vol Retour Que j'ai commencé hier Je ne regarde pas du tout la télé Genre j'arrive à regarder la télé comme beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans ma trance d'âge Merci Netflix ou pas Du coup en fait ça fait depuis une semaine et demie que TF1 fait le teaser de cette série Et je me suis dit bon ce sera le rendez-vous mardi Je vais regarder cette série Et franchement je ne regrette absolument pas C'est une excellente série Et je vais vous dire le résumé Le Vol Montego 828 Ce 828 il va réapparaître plusieurs fois dans la série A destination de New York disparaît les radars sans laisser de traces Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant de réapparaître 5 ans plus tard sans aucune explication Hum, étrange Pour les 191 passagers à bord, le temps ne s'est pas écoulé Retour vers le futur ? Mais pour les proches, ces 5 années ont été éprouvantes Les pauvres Que s'est-il réellement passé ? C'est ce que je me pose comme question Comment les revenants vont-ils parvenir à s'adapter ? Sont-ils revenus changés ? Je crois bien Pour l'instant il est 2 saisons 29 épisodes Donc là j'ai regardé seulement 3 épisodes Qui sont passés mardi Donc je ne pense pas que mardi j'aurai le temps de regarder Donc je ne regarderai que sur l'ordinateur Ou les replays Mais ça a l'air vraiment cool Dites-moi en barre de commentaires Si vous avez regardé Si vous cliquez au rendez-vous Et si vous avez kiffé Moi j'ai adoré Ensuite je vais passer à une série qui s'appelle 9-1-1 Je suis tombée dessus par hasard Du service d'appel d'urgence 911 Aux pompiers, secouristes ou policiers Tous ces intervenants sont constamment sous pression Confrontés quotidiennement à des situations Supéfiantes, effrayantes Et parfois même choquantes S'ils ont pour mission de voler au secours des personnes en danger Ces héros de l'ombre doivent aussi trouver le temps De résoudre les problèmes de leur propre vie Il y a 3 saisons apparemment pour l'instant Et 41 épisodes Donc c'est une série plus découverte à la télé en fait Et j'ai adoré en plus Il y a mon actrice préférée C'est Jennifer Loves-Ewitt Celle qui joue dans Ghost Whisper Et franchement c'est cool C'est vraiment cool Il y a un beau gosse aussi qui joue dedans Donc que demande le peuple Que demande le peuple Je vais vous parler d'une série Qui est une série turque C'est une série que je regarde depuis quelques mois Depuis cet été en fait Ça s'appelle Ark and She Couch Ça fait depuis 2 ans que je suis obsédée par les séries turques Il faut savoir Petite question culturelle Il faut savoir que les séries turques sont les séries les plus regardées dans le monde Oui oui Moi aussi je croyais que c'était les américains Mais pas du tout Non c'est plus les plus exportées au monde A part aux cultures Il n'y a pas de bisous Enfin si il y en a pour certains Mais ça va pas au delà Parce qu'en fait par exemple Chez les hindous Les indiens c'est tout Donc du coup Ce qui est pays en sport Ils sont consommateurs de ces séries là J'adore les séries turques C'est vrai qu'il y en a certaines Qui sont un petit peu exagérées Mais c'est qui fait leur charme en fait Et franchement elle est vraiment cool Ark and She Couch Ça veut dire early bird Je crois qu'il y a un nom d'oiseau Qui s'appelle comme ça Ou en tout cas C'est oiseau du matin Si je vous fais la traduction Oulaa Même pour le synopsis Le synopsis il est long Sanem en gros Sanem est une jeune femme Qui râle de devenir écrivain Et d'aller jusqu'aux îles Galapagos Afin de pouvoir observer les albatros Elle travaille dans l'épicerie de son père Car elle n'a pas réussi à garder un emploi fixe Ailleurs pour l'instant Un beau jour ses parents lui donnent le choix De se remettre à chercher du travail Soit de se marier Musquina Entre autres avec un voisin pot de colle Qui voudrait les pousser Décide donc de postuler dans l'agence de pub Où travaille sa soeur Leila Elle est embauchée comme assistante Touche-trou Musquina Censée faire des photocopies Servir le café et le thé Elle se fait néanmoins vide Remarquée par le patron de l'agence Aziz Et l'un de ses fils Emre Pour ses aptitudes A se souvenir de plein de détails Et pour ses répartis En même temps arrive aussi dans l'agence L'autre fils de Aziz Jan Reporteur photographe Aziz a des problèmes de santé Il demande à Jan De le remplacer à la tête de l'agence Le temps qu'il se repose Et se soigne Il lui explique qu'il ne fait pas confiance A Emre A cause de ses liens Avec son ex-femme Et il a raison Aileen Et j'adore ce prénom Aileen Vient de créer sa propre agence de pub Et tante par tous les moyens De piquer leurs idées Et leurs clients C'est tout ce petit monde Qui va interagir Et dès leur rencontre Son attirance très forte S'installe entre Jan Et sa dame Voilà C'est une série Franchement familiale Assez drôle Assez comique Il y a plein de personnages Autour C'est un peu comme Game of Thrones Dans le sens où Il y a au taquet de personnages Donc tu dois En te présenter des personnages Et tout Enfin c'est génial Mais ça n'est pas du tout Du même registre que Game of Thrones On est d'accord C'est genre Loin de là Elle est vraiment cool Vraiment cool Et vous savez que depuis deux ans Je regarde les séries turques Et j'adore ça Et c'est avec ça Que j'apprends mes petits mots Je sais pas parler turque Mais je connais beaucoup De mots de potesse Des petits mots comme ça Et voilà Et j'ai envie d'apprendre le turque En parlant de séries turques Du coup Il y a une série turque Qui a été mise Sur Netflix Elle s'appelle The Protector The Protector C'est une série Mais polola Elle démonte Elle démonte vraiment Elle est vraiment géniale Elle est super bien faite Moi je la regarde en voix originale Parce que j'ai l'habitude de regarder les séries turques en voix originale Et sous-titré en anglais en fait En gros Quand une puissance menace de détruire Istanbul Un jeune homme doté de pouvoir n'a pas d'autre choix Que de saluer à des marginaux pour sauver Donc en gros Il y a deux saisons Il y a 18 épisodes Je suis à la deuxième saison Je n'ai pas encore fini Parce qu'en fait Quand j'ai fini la première saison En janvier Ils ont dit qu'on devait attendre jusqu'à janvier d'après Pour pouvoir mater la deuxième saison Donc du coup dans ma tête Je dois attendre un an Sauf que là J'ai découvert qu'ils ont sorti en fait la deuxième saison Il y a un mois Ou un mois et demi Voir deux Donc du coup Voilà La première saison Je l'ai dévorée plus vite que la deuxième La deuxième je l'ai dedans Mais elle est géniale Ça vous ramène un petit peu Bah vous découvrez déjà une autre série Qui sort un peu Ce qu'on a l'habitude de voir Déjà ça se déroule à Istanbul C'est une histoire qui nous prend en fait C'est un petit peu avec Le truc de talisman Le protecteur en fait C'est une élue qui va protéger Istanbul Il va y avoir gens Qui sont pas gentils Et c'est vraiment Fantastique action Pas mal Pas mal Ensuite Série Netflix Dynastie Est-ce qu'on en parle ? Cette série Elle est géniale Direz moi Mais genre mon pire moi Tu vois Il ressemble en rien Déjà physiquement Et j'ai pas son argent Ça c'est clair Il y a des traits de caractère Que je retrouve un petit peu Et ça pourrait être vraiment moi en tir Vraiment Caviar bijoux C'est drôle mais pas drôle Mais pas drôle Tu vois Avec laquelle il a eu 4 enfants Adam Fallon Steven Et Amanda Et en décidant d'épouser un membre de la famille Colby et Numi Des Carrington Alexis ne fait qu'atiser les tensions La personne que je vous dis là Mon pire moi C'est Fallon J'ai l'impression que ça tourne plus autour d'elle Que le reste de la famille Parce qu'elle fait beaucoup de choses Dans cette série Et j'aime trop Fallon On peut penser qu'elle est pèse Qu'elle est mauvaise Mais sur certains points Elle est Même sur la plupart des points J'ai l'impression qu'elle est juste en fait Sauf envers elle-même Mais ça Vous découvrirez quand on vous découvre La série Franchement On devrait être fait par Netflix Pour promouvoir des séries comme ça Et en plus on ne vous spoil pas Parce qu'on aurait pu vous spoiler Vraiment En parlant de Netflix Je vais juste vous parler du film Que j'ai regardé avec Rebel Wilson Isn't it romantic Il est tellement Mais tellement drôle Mais franchement Mais je l'aime trop cette fille Elle a de l'autodérision Mais c'est un truc de malade Moi ça me fait tellement rire Et en plus Et elle est le frère de mon chéri Liam Hemsworth Que je Là je vais passer aux séries En fait que j'aimerais commencer En fait Donc il y en a plusieurs Il y en a 4 C'est une de la série qui s'appelle Chute C'est une série d'avocats apparemment C'est un avocat Qui n'a pas de diplôme Mais qui connait très 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 bien Comment ça marche Et c'est comme ça qu'il va se démarquer Apparemment Président moi si vous connaissez Ça vous plaît vraiment Il y a Chambers C'est une série que j'aimerais commencer Mais je sais même pas de quoi elle parle Mais c'est juste que j'ai vu Vraiment Ça se voit que j'ai préparé ma vidéo Mais en fait j'ai vu la fiche promotionnelle Et j'ai pas Je sais pas Après il y a aussi Les nouvelles aventures de Sabrina J'ai commencé à regarder le premier épisode Ça fait un petit peu Ça fait un petit peu peur Mais c'est pas Voilà Et j'aimerais continuer L'épisode Parce qu'il y a trop de séries Que je regarde Vous savez Et là je vous ai fait une petite sélection Et il y a aussi la série The Order Donc en fait c'est une histoire De société secrète Qui se trouve Dans le lycée D'un jeune homme Et en fait Il souhaiterait se venger Du meurtre de sa mère Et il va intégrer Cette société secrète Et je crois que le meurtrier Il se trouve dans cette société secrète Il me semble En tout cas J'en ai fini avec cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez surtout pas A partager vos découvertes Du moment Vos séries Netflix Ou pas Netflix Moi j'adore découvrir Une nouvelle série Isn't it romantic C'est un film Ce n'est pas une série Bien évidemment Mais je voulais vous le partager Quand même N'hésitez surtout pas A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Je le répète C'est là où je suis la plus active Pardon C'est là où je vous pose des questions J'aime beaucoup Être en interaction avec vous N'hésitez surtout pas A me dire Quelles sont vos séries du moment Et quelles sont Celles que vous me conseillez De commencer Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis A très bientôt Et voilà Je Rejoignez moi Je vous attends Hello My friends I'm waiting for you Yeah Je me fatigue aussi Vous ne vous inquiétez pas Bisous Mua Mua – Sous-titrage FR 2021